Enzo comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très très bien je suis content que tu sois là dans le studio. On va parler de toi bien sûr, ton rapport à l'escrime, au sport, à la musique aussi, mais avant toute chose j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu as découvert l'escrime, à quel moment ça t'a piqué si je puis dire ce sport ? J'ai découvert l'escrime en 96 en regardant aux Jeux Olympiques à Atlanta. Moi j'étais en Guadeloupe, je regardais la télé et j'ai vu cette immense championne qui est Laura Flessel gagner les Jeux d'Atlanta. Qui est Guadeloupène ? Qui est Guadeloupène exactement donc ils en ont beaucoup parlé et j'ai dit à mon père que je voulais arrêter le tennis que je pratiquais déjà pour me mettre à l'escrime. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 5 ans. Donc à 5 ans tu... Après quand t'as 5 ans jouer avec tes copains à l'épée et tout, il y a quelque chose qui te parle directement. Pizoro aussi. Ok donc tu faisais un peu du tennis avant ? Ouais. T'avais déjà même donc à 4-5 ans une appétence pour le sport, t'étais déjà là dedans ? Ouais moi j'ai grandi en Guadeloupe donc j'ai passé toute mon enfance à l'extérieur, c'est à dire que je courais, je fais du vélo, je sais pas enfin j'avais un rapport, j'étais tout le temps dehors donc l'activité physique et ouais c'était pas une question quoi faire du sport, j'adorais ça. Ok. Moi je me souviens c'était des JO de 96 parce que je suis un peu plus égé que toi mais je m'en souviens bien. Notamment de la Dream Team en basket avec Ben Yardaou et tout, c'est incroyable. Mais c'est intéressant parce que tu vois les scrims c'était un sport qui était pas forcément le plus populaire, le plus diffusé à la télé. C'est vrai que même je pense pour beaucoup de gens, on le regarde quand il y a les JO en fait. Qu'est-ce qui fait que toi justement à cet âge là, tu t'es dit, c'est ça c'est mon truc, j'ai envie de creuser ça. Parce que c'est rare je trouve. Ouais en fait je me suis pas forcément posé la question, quand j'ai commencé j'ai tout de suite adoré, il y a un côté hyper ludique, c'est à dire que tu répètes beaucoup de fois les mêmes gestes pour les maîtriser, pour acquérir la composante technique, mais ton adversaire a toujours une réaction différente. En fait c'est ce que je kiffe, c'est que ton adversaire a une réaction différente, du coup tu vas devoir t'adapter à sa réaction. En fait tu vas toujours devoir changer ton geste et c'est jamais la même chose. Et c'est vraiment ce que j'adore et toujours, c'est pour ça que je m'en suis pas lassé 27 ans après. Est-ce qu'on peut dire que, est-ce que quand tu étais petit tu as commencé du coup à étudier des champions ou des championnes comme Laura Flessel, est-ce que tu les regardais, est-ce que tu essayais de recopier un peu ce qu'ils faisaient ? Franchement non, en plus à l'époque il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas YouTube, c'était compliqué de trouver des images, mais en 2004 il y a un très grand champion qui s'appelle Brice Guyard qui était champion olympique à Athènes. Et pour moi c'était l'escrimeur parfait, il avait un style de jeu hyper porté vers l'avant, très offensif, il courait sur la piste et tout. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai pas mal pompé sur lui. Et ce qui est drôle avec cette histoire, c'est que quand je suis rentré à l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance, où la plupart des sports olympiques s'entraînent français. Et quand je suis rentré à l'INSEP en 2010, Brice était sur sa fin de carrière, donc on s'est côtoyé pendant un moment, et en fait direct il a vu qu'il y avait un petit minibu, tu vois. Et il m'a pris un peu sous son aile et l'histoire elle est belle parce que pour ces derniers championnats d'Europe, qui étaient mes premiers championnats d'Europe chez les seniors, on a fait équipe ensemble et on a une médaille d'argent ensemble. Incroyable ! Donc pour toi ça bouclait la boucle. Ouais, c'est exactement, c'est vraiment un passage de témoin. Je trouve, alors je suis le moins d'être un expert, mais je trouve ce qui est aussi intéressant dans l'escrime, c'est justement le style. Il y a quelque chose qu'on aime ou pas, enfin qu'on s'y est sensible ou pas, de beau, d'élégant. J'aimerais que le style c'est important. Et d'ailleurs on pourrait même parler après toi de ton rapport au style et ça me semble aussi intéressant chez toi, mais avoir son propre style dans l'escrime, à quel moment toi t'as l'impression d'avoir trouvé ton style ? Tu sais, ta manière de... Ouais, ma patte, ouais. En fait, il y a quelque chose qui est assez drôle en escrime, c'est qu'on peut comprendre des aspects de ta personnalité quand tu fais de l'escrime. Il y a des gens qui vont être hyper scolaires, hyper rigides, faut pas que ça sorte du cadre, voilà. Il y en a d'autres qui vont être plus défensifs, plus patients, d'autres qui vont être hyper offensifs. Et moi, je pense que mon style d'escrime a évolué avec l'être humain que je suis, ma personnalité. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, j'étais fou fou, je sautais de tous les côtés, j'étais hyper porté vers l'attaque, ce qui a fait que j'ai pas percé hyper jeune. En fait, j'étais très tôt en équipe de France, mais j'ai pas fait de résultats hyper probants très tôt. Et il y a eu un déclic en 2014, quand j'ai commencé vraiment à crever la scène internationale, où là, je me suis dit, ben, tu peux pas faire juste ce que tu aimes sur la piste à un moment donné. Il faut faire des choses que t'aimes pas. Il faut que tu bosses aussi les trucs relous, quoi. Exactement. Et en fait, quand j'ai compris ça, je suis rentré dans une autre dimension. Je suis arrivé de mon monde mondial, je fais ma première médaille au championnat du monde. Donc, en fait, il y a eu ce truc où je suis devenu un peu plus raisonné. Et je pense que c'était un moment de ma vie où j'avais 24 ans, je commençais à avoir un peu de responsabilité. Donc, c'est assez drôle parce qu'il y a ce truc où, dans ta personnalité, on voit un peu, dans l'escrime que tu as, on voit un peu ta personnalité. Est-ce que, justement, quand tu commences à faire des compétitions, etc., est-ce qu'il y a des, si on parle un petit peu de musique, des artistes que tu écoutes systématiquement, que tu écoutais peut-être à différents moments de ta vie, pour justement te motiver ? Est-ce qu'il y a des gens comme ça, il y a des voix qui te font du bien, qui te motivent ? Ouais. Enfin, ça fait un moment que j'écoute beaucoup Nino. Ok. Ouais. En ce moment, ma chanson compétition, c'est Vinicius. Ok. En fait, il y a un truc un peu de... En fait, je trouve le positionnement parfait pour me mettre en état d'esprit. En fait, il y a une espèce de... C'est assez calme. Tu vois, la prod, elle est quand même calme. Ouais. Et lui aussi, la façon dont il pose, c'est relativement calme, mais il y a une espèce d'agressivité latente, tu vois. Et c'est un peu l'état d'esprit qu'il essaie d'avoir en allant sur une piste, c'est-à-dire que j'ai... C'est un sport de combat, l'escrime on l'oublie, mais c'est un sport de combat. Il y a la confrontation où tu es quand même face à ton adversaire. Et du coup, ça me met dans un truc d'agressivité, mais où je suis maître de tout ce que je fais. Tu vois, ce n'est pas une débauche d'énergie que tu n'arrives pas à contrôler. Et j'avoue que cette musique, en ce moment, elle me met sur le bon ton avant de rentrer sur une piste. Quand tu étais plus jeune, on en parlait un peu en antenne, tu faisais que tu écoutais aussi beaucoup de Dancehall, etc. Est-ce que c'est aussi... Alors, ça correspond peut-être moins à ce que tu décris, mais est-ce que tu en as aussi écouté pour t'entraîner ? Oui, totalement. Quand j'étais petit, j'écoutais que du Dancehall, beaucoup Admiralty. Ouais, légende. Ouais, c'est ça. Après, il y a des... En fait, c'est drôle parce qu'il y avait un mouvement un peu Dancehall Underground en Guadeloupe. Donc, on allait sur des trucs pirates. Ouais, ouais. Je ne sais pas si tu allais connaître, Psych. Non, j'avoue que ça. Ils faisaient vraiment des trucs hyper... Un peu de niche. Et puis après, il y a eu Kalash. Kalash qui a aussi mis le reggae Dancehall un peu sur la scène nationale et internationale. Mais ouais, du coup, il y a des sons de Kalash. J'ai des bons souvenirs. Comment ça s'appelle ? Rouger... J'en ai vu de toutes les couleurs. Ouais, rouger bleu, je crois. Rouger bleu. Et j'ai des souvenirs de ça. Aux Jeux Olympiques de Rio, c'était un peu l'hymne des handballers. Et quand... Je ne sais pas si ils ont fait deuxième ou si ils se sont gagnés à Rio. Tu vois, ils ont fait deuxième. Et en fait, ils mettaient ça dans le Club France, dans l'avion. On a beaucoup fait la fête sur ça. Ok. Je crois que ton premier titre mondial individuel, tu le remportes en 2019. Ouais. Et c'est vrai que par rapport... Tu disais, t'as percé tard entre guillemets. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Je crois aussi même pour les gens qui te regardent. C'est que c'est pas... Ça n'a pas été facile dès le début pour toi. Il y a vraiment une forme de progression pour arriver un peu aujourd'hui. On a l'impression que t'es à ton prime aujourd'hui. En fait, c'est ça qui est intéressant. Comment ça s'est passé, ce premier titre mondial ? Qu'est-ce qu'il représentait ? Est-ce que, avant deux, trois ans par avant, est-ce que tu osais même espérer quelque chose comme ça ? Ou c'est arrivé à quel moment dans ta vie ce déblocage-là ? En fait, j'ai envie de te dire que tout ce qui s'est un peu déroulé dans ma vie, c'est arrivé... Je ne vais pas dire sans ambition, parce qu'en fait, je m'entraîne comme un taré, parce que comme ça, sans moi, je ne veux pas avoir de regrets, je veux vraiment tout donner et je veux voir jusqu'où je suis capable d'aller dans ce sport. Mais en fait, à aucun moment... Si j'avais ce rêve un peu de gagner les Jeux des champions du monde, mais je vais être honnête avec toi, je ne pensais pas que c'était pour moi. Ok. Mais en revanche, je m'entraînais vraiment... Tu n'as pas été programmé pour ça ? Non, pas du tout. Jusqu'à mes 16 ans, je m'entraînais deux fois par semaine dans mon petit club de Baster en Guadeloupe. Une heure... Parfois, j'allais à l'entraînement, je faisais 30 minutes d'escrime, une heure de foot avec mes copains, tu vois. Ce n'était pas... Le tennis programmé, préparation physique, diététique, tout ça, ce n'était pas pour moi. Mais non, en fait, même mes premiers Jeux olympiques à Londres en 2012, en fait, je commence la saison. C'est ma première année chez les seniors. En fait, je me dis, ce n'est pas pour moi. Il y a une équipe qui est déjà en place, qui a été vice-champion du monde. Les mecs ont 30 ans, moi j'ai 20 ans, j'y arrive. Puis je fais un quart de finale, un deuxième quart de finale. Et on commence à y penser. En fait, à la fin de la saison, l'entraîneur m'a fait confiance. Ensuite, j'ai eu ce déclic en 2014. Je fais troisième au monde. Ensuite, on est champion du monde par équipe. Je participe aux Jeux à Rio. On fait deuxième par équipe au fur et à mesure. Et en 2019, je ne sais pas, les étoiles se sont alignées. Mais en plus, il y avait... Ce n'était pas écrit. C'est-à-dire que je faisais une saison pas ouf. Je n'avais pas fait de podium de toute la saison de Coupe du Monde. Je revenais de blessure. Je m'étais fait mal au Mollet, je crois. J'avais repris deux semaines avant les championnats du monde. Je n'étais pas vraiment à mon pic de forme. Mais en fait, il y a des jours comme ça où tout s'aligne. J'ai gagné mes matchs. Il n'y a même pas eu de matchs chérés. La finale, je gagne 15-3 ou 15-4. Et ouais, c'est un peu arrivé comme ça. Mais par contre, ça a été un vrai déclic. À partir de ce moment-là, j'ai été médaillé sur tous mes championnats. T'as pris peut-être confiance aussi. Tu te dis non, en fait, je peux faire ça. J'ai pris confiance et aussi, j'ai compris comment préparer un grand événement. Après, ça reste du sport. Même si tu as compris des choses. Oui, bien sûr, il n'y a rien d'écrit. C'est exactement ça. Mais par la suite, j'arrivais sur un grand championnat avec ce truc de... OK, on ne sait pas ce qui va se passer, mais tu prends des risques. Tu prends des risques. Tu n'es pas là pour jouer à la sûreté. Tu prends des risques et tu verras bien à la fin du... Comme dirait Nino, c'est la fin du balcon. Exactement. Est-ce que... Il y a un autre domaine aussi qui me semble... Je pense que c'est important. Aujourd'hui, tu as une très belle collab avec Martin Rose. Mais c'est la mode aussi. D'ailleurs, tu as défilé. Ouais. Farel, quand même. C'est vrai. Tu as déjà raconté ça chez les confrères de Views, d'ailleurs. Comment ça s'est fait, comment la rencontre s'est faite. Mais je crois que déjà, toi, tu travailles avec LVMH depuis quelques temps. C'est ce que tu as expliqué. Donc là, bon, maintenant Farel, Louis Vuitton. Qu'est-ce que ça représentait de... Alors, tu disais que là, tu n'as pas vraiment... Vous avez parlé cinq minutes, mais juste de... Un peu aussi d'avoir cette nouvelle expérience-là de mannequin, quelque part, en réalité. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors, en vrai, ça représente peut-être une case à cocher. OK. Ça m'a toujours... Une de plus. Ouais, voilà. Une de plus. Une side quest, un peu. Ouais. Mais non, en fait, c'était... En fait, par le passé, j'ai participé... Enfin, j'ai participé... J'ai assisté à pas mal de défilés. Et je les prends vraiment comme des expériences. C'est hyper beau. Juste comme de l'inspiration, en fait. Moi, ça me fascine. C'est un peu comme un livre photo. C'est-à-dire qu'il y a le fond et la forme, en fait. Les directeurs artistiques, ils racontent des histoires au fil d'une collection. Donc, il y a un thème. Ouais. Il y a tout qui est cohérent. Le casting, les vêtements, la musique, la scénographie. C'est ça que j'adore vraiment dans les défilés de mode. Et le fait de faire partie de l'intérieur, c'est ça qui était cool. C'est-à-dire que tu arrives, tu vois, enfin, je sais pas, il y a une grande salle avec toutes les équipes de coiffeurs, de maquilleurs, tout ça. L'effervescence qui monte au fur et à mesure. Les répètes. L'équipe du studio qui vient, qui te fait 10 000 retouches de tes vêtements pour assurer que tu portes le sac dans la bonne direction, que ta manucure, elle est parfaite. Enfin, ce sens du détail là, c'est fou. Et puis, il y a une adrénaline que tu retrouves un peu, pour faire le parallèle au sport, dans la chambre d'appel. Nous, en Escrime, on est dans une chambre d'appel. Donc, c'est une salle un peu grande comme ça, où tu as les huit adversaires. Donc, tu vois, il y a deux Escrimeurs qui vont se rencontrer, deux autres, deux autres, deux autres. En fait, tu sens une tension un peu palpable. Et j'ai retrouvé un peu ça dans la chambre d'appel de Louis Vuitton. En fait, juste avant de rentrer sur Catwalk. En plus, le défilé, il était un peu alambiqué dans le sens où tu avais pas mal de demi-tours et à chaque fois, tu ne prenais pas la même route. Moi, j'avais eu une seule répétition comparée aux autres mannequins, parce que j'étais en compétition, une seule répétition, parce que j'étais en compétition lors de la première répétition. Et du coup, j'étais hyper concentré. Du coup, je suis là. Et là, tu as Pharell qui est là, qui regarde les écrans, qui vérifie que tout se passe bien. Et puis, juste avant de rentrer, il se retourne vers moi, il me reconnaît, il me fait, let's go, let's go, let's go. Il me check et tout, un peu comme ma capitaine d'équipe. Et là, en fait, il m'a donné la déterre, la mental pour marcher. Et c'était cool parce que j'ai marché sur sa chanson avec Mumford Hanson, c'est Good People. Et en vrai, j'ai découvert la musique pendant que je défilais, elle est trop bien. Et pour ne pas te mentir, je portais des lunettes de soleil sur mon look, et ça m'a aidé à me mettre dans le personnage. Ah ouais, tu étais dans un personnage un peu ? Ouais, du coup. Et ce qui était drôle, c'est que j'ai reconnu trois personnes pendant que je défilais. Bernard Arnault, parce qu'au moment où j'étais en face et je ne pouvais pas louper. Et Lil Yachty et Playboy Carty. Incroyable. C'est les trois seules personnes que j'ai vues pendant tout le défilé. Ok, c'est ouais, même pas des gens lambda. Ouais, non, j'étais focus à un moment donné, ces trois personnes se sont retrouvées dans mon champ de vision. Ok. En plus, tu t'expliquais, je crois que Farel t'a vu, t'a rencontré, t'a dit, est-ce que tu veux défiler pour moi ? C'est le genre qu'il t'a vu, il s'est dit... Ouais, en fait, on s'est rencontrés avant que ma signature était officialisée, avant même que j'ai signé. Et c'était à la sortie de son... la signature de son livre photo, dans un bar cocktail qui s'appelle Cravant. Et en fait, j'arrive et... En fait, je ne sais même pas qu'il savait qui j'étais. Donc j'arrive et puis là, il y a quelqu'un qui travaille avec lui qui dit, Monsieur Lefort, Monsieur William, c'est moi que vous rencontrez. Ok, et tout. Tu sais, signer ses livres et tout. Moi, je dis, je n'aime pas trop déranger. Je dis, mais ce n'est pas grave, il est occupé. On verra plus. Il fait non, non, attendez et tout. Donc au bout de deux minutes, il finit. Il me fait... En fait, c'est drôle parce qu'on se sert la main et après, genre un truc genre... une poignée de main, c'est un truc naturel, tu vois. Et là, il me félicite pour ma médaille. Moi, j'avais assisté à son premier show pour Vuitton en juin. Donc je lui félicite. Je lui dis que c'était incroyable. En vrai, c'est... Je ne fais pas pour faire le faillot. Il y avait une atmosphère assez incroyable, dans le sens où tout le monde était souriant. Les gens, les invités dansaient. Il y avait quelque chose de... C'était une vraie fête. Une célébration. Une célébration. Il n'y a pas ce côté un peu snob qu'on peut retrouver où c'est un peu cool de faire la gueule, un défilé de mode. On avait la banane, tout le monde était excité. Et à la fin, Jay-Z en showcase pendant une heure sur le pont neuf avec Pharrell qui arrive, c'était juste... Ça n'a pas de sens en réalité. Ça n'a pas de sens. Surtout qu'il y avait... Tout tournait la tête. Il y avait des célébrités. Il faut mettre carré. Je tourne la tête. Il y a Omar Sy. Je regarde un peu les gens dans l'assemblée. Peut-être 20 mètres derrière la scène. Il y avait Busta Rhymes qui était un peu comme un inconnu, tu vois. Il y avait un côté multiverse assez fou. Il y a Saproki, Rihanna qui était derrière un peu dans les VIP. Et du coup, je l'ai félicité pour ça, pour avoir créé cet engouement. Et au bout de 30 secondes, il me dit Yo, you should work for me. Je lui fais... Est-ce que j'ai bien compris, tu vois ? De quoi il parle. Ouais, de quoi il parle, tu vois. Là, il regarde la personne avec qui il travaille, il fait... Tu trouves pas qu'il devrait défiler pour moi ? Et là, le gars dit oui. Il va pas dire non à Pharen. Oui, non, il va pas dire non à Pharen. Et là, il me demande est-ce que ça te ferait plaisir ? Je lui dis bah ouais, pourquoi pas si je suis dispo. Il me dit ok. Ok. Et en fait, deux mois plus tard, une fois que mon contrat était officialisé, je le rencontre dans ses bureaux au Pont Neuf, où là, on a pris un peu plus le temps de discuter pendant 15 minutes. Ok. Et là, on a discuté pour Death Scream, en Guadeloupe, de la photographie. Enfin, on a un peu plus échangé. Incroyable. Et là, à la fin, il me dit, ouais, t'es toujours chaud pour défiler ? Il fait ouais. Et là, il dit, bon, let's go, let's make it happen. Et là, l'après-midi, je reviens un mail de l'équipe de casting, mensuration, tout ça. Et voilà, en bas, il s'est pesé. Incroyable. Merci beaucoup, Enzo. Merci à toi, Midi. Un plaisir.